Aujourd'hui je reviens pour vous parler de tests, encore une fois, je sais, je sais, il y en a marre. Mais cette fois je viens vous parler d'un test qui est un peu plus sérieux que les autres. En fait il y a une époque où j'ai surfé beaucoup sur internet pour faire des tests pour m'occuper et en fait j'aimais beaucoup les tests de personnalité et à chaque fois j'étais à la recherche d'un test de personnalité mais genre un vrai, vous voyez, un truc qui soit sérieux, vraiment pour m'aider à un peu me trouver comment j'étais au fond, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard, enfin un truc qui mélangeait vraiment un peu personnalité, orientation qui permettait justement de bien se trouver pour pouvoir mieux s'orienter dans la vie, mieux se connaître soi, enfin voilà. On s'aide comme on peut, ok ? Et un jour je suis tombée sur le test du MBTI, donc c'est le test des 16 personnalités. Je pense que ce test peut vraiment changer des vies ou du moins nous faire percevoir nous-mêmes d'une différente façon. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça se range. Vous avez 4 grandes familles, pour commencer vous avez les analystes qui eux-mêmes se divisent en 4 sous-catégories INTP A ou T, ENTJ A ou T, ça je vous reparlerai à la fin de ce que ça signifie. Ensuite en deuxième grande famille vous avez les diplomates, eux-mêmes divisés en 4 catégories, vous avez compris. Pareil pour la troisième grande famille les sentinelles et pareil pour la dernière grande famille les explorateurs. Tout ce qui est analyste, alors c'est plutôt des profils de personnes qui ont une prédominance pour une pensée logique, une façon de réfléchir assez mathématique. Ils ont soif de connaissances, ils sont assez logiques, stratégiques, vraiment portés sur les faits. Je vais pas tout vous décrire en détail, la vidéo c'est pas le but. Chez les diplomates on retrouve plutôt des personnalités gentilles, optimistes, qui veulent l'oeuvrer un peu pour un monde meilleur et pour qu'il soit aussi meilleur pour les autres. Les idéalistes, des gens assez ouverts, enthousiastes ou des bien-pensants. Ensuite vous avez les sentinelles qui ressemblent un peu aux analystes mais avec un côté un peu plus dans le social, dans la protection d'autrui. Et enfin les explorateurs, alors là c'est une famille qui ressemble un petit peu pour le coup aux diplomates, sauf qu'ils sont un peu plus soléolé, un peu plus énergiques, fêtards. Ils ont l'esprit d'aventure ou du moins une curiosité naturelle. Bon après je vous donne ma version mais je suis pas la mieux placée pour parler de tout ça. Je vous laisserai plutôt feuilleter le site si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai en barre d'infos. Et ce que je vous propose de faire c'est que je vais vous montrer mon résultat à moi pour que vous voyez comment se goupillent à chaque fois les résultats. Ce test qui est bien c'est que je le connais depuis 5 ou 6 ans et tous les ans je le refais au moins une ou deux fois. Et tous les ans j'ai le même résultat. Il y a juste une fois où j'ai eu un résultat différent mais il faut savoir qu'il était vraiment dans la même grande famille que mon résultat normal et que c'était vraiment la personnalité juste à côté en fait. Donc en fait il y a eu peut-être une période de ma vie où j'ai été moi mais en version un peu plus, je dirais pas mieux mais voilà, un petit peu level au-dessus on va dire. Du coup je vous lance un défi si jamais vous me connaissez personnellement ou que vous regardez mes vidéos depuis un moment. A votre avis, de quelle famille je fais partie ? Les analystes, les diplomates, les sentinelles ou les explorateurs ? Peut-être que je mettrai un sondage mais bon je suis pas sûre que les gens répondent parce que bon on s'en fout un petit peu. Mais c'est plus pour moi voir globalement ce que vous avez pensé avant de voir mon résultat. Sur ce je vous propose de passer le test. Alors je vais pas vous mettre les 100 questions, c'est pas le but, c'est pas intéressant. Je vais vous en montrer quelques-unes. En fait vous avez des questions et vous devez à chaque fois choisir si vous êtes vraiment d'accord, beaucoup d'accord à 100%, moyennement d'accord, un petit peu d'accord, etc. Et le but c'est de répondre le moins de fois possible, le neutre, donc la petite bulle grise au milieu. Voilà, il faut en mettre le moins possible. Et essayez de répondre de manière très honnête, ça veut dire, mettez pas ce que vous voulez être mais plutôt ce que vous pensez vraiment être, même si ça vous plaît pas tant que ça. Voilà, le but c'est d'être vraiment le plus précis possible. Vous vous sentez supérieur aux autres. Mais ouais, grave, non je plaisante, pas du tout. Gagner un débat, pour vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. C'est plutôt vrai. Là ou là, j'hésite, on va mettre là. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. J'aime pas ça, honnêtement, j'aime pas ça. J'ai été habituée à être transparente toute ma vie, alors du coup, quand je fais le centre de l'attention, j'ai pas l'impression, j'aime pas ça. J'ai pas l'habitude déjà. Et puis souvent, quand je l'étais, c'était pour des mauvaises choses. Ce qui est paradoxal, puisque mes métiers de rêve, c'est les arts du spectacle, donc actrice, je suis en train de composer des chansons, je suis en train d'écrire un bouquin, enfin voilà. Mais bon, quand t'aimes quelque chose, c'est comme ça. C'est plus fort que toi. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Alors là, absolument pas. Parfois même, je me complique la vie toute seule, et je comprends seulement quelques temps après que, ah mais je pouvais faire comme ça en fait, pourquoi j'ai pas fait ça ? Les gens peuvent rarement vous contrarier. Je vais mettre oui, parce que j'ai quand même un mental d'acier que je me suis construit au fil des années, et du coup, c'est vraiment très difficile de me blesser, si c'est vraiment le but premier d'une personne, elle peut toujours essayer. Après, par contre, je peux être très facilement contrarier par des petites remarques anodines du quotidien que la personne n'a peut-être même pas dit dans le but de me contrarier, mais sans qu'elle le sache, elle m'a contrarier. Voilà. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Non. À moins, par exemple, si je veux aller à voir le Disney World, voilà, là, il faut que je me réserve un séjour vraiment bien organisé, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais sinon, les vacances, c'est les vacances, j'ai envie de dire. À la limite, je me fais un programme de choses que je veux faire, mais je l'ai fait si j'en ai envie, et quand j'en ai envie, surtout. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres ? Absolument pas. Je suis quelqu'un de très empathique, voie un peu trop. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Ouais, c'est mon côté franc, ça. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Complètement. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant plutôt gentil qu'intelligent ? Ça, je crois que c'est une question vachement compliquée. Je vais mettre un petit d'accord. S'ils pouvaient être les deux, dans l'idéal, enfin voilà. Comment je commande mon gosse, vous avez vu ? Je vais aller tout de suite sur le bon coin pour voir ce qu'ils ont. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ça, c'est vrai. Vous êtes plutôt du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. C'est vrai. Après, selon les cas, planifier, ça peut m'arriver. Mais je suis plus une queen de l'impro. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moins qu'avant. Maintenant, j'essaye d'avoir des idées un peu plus réalistes. Mais je garde cette partie de moi qui aime vraiment rêver en grand. J'adore ça. Et jamais je n'arrêterai. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leur objectif. Mais j'aurais tellement de mal, j'avoue. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Mais tellement ! Vous-même, vous savez, les deux meilleurs moments pour réfléchir à ça, c'est sous la douche et avant de s'endormir. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Non. Non, 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 non. Si tu prends une décision importante, mais qu'elle ne te rend pas heureux, ou que quand tu l'apprends, tu le sens que ça ne va pas, les sentiments, c'est à prendre en compte dans la vie. Mais après, c'est comme tout, il faut un équilibre. Il ne faut pas trop penser par les sentiments, mais il ne faut pas trop penser par la logique non plus. Pour moi, en tout cas, pour être vraiment le mieux possible dans sa vie, il faut trouver un équilibre. Un équilibre entre toutes choses. Donc voilà. Après, selon les cas, évidemment, c'est peut-être mieux de penser par la logique. Parce que penser par les sentiments, malheureusement, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de les faire passer en priorité. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Alors si c'est un groupe avec lequel je m'entends, oui, complètement. Si ce n'est pas le cas, pfff, osef. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Alors si c'est rempli de gens que je connais et que j'aime bien, non. Si c'est rempli de gens que je ne connais pas ou que, voilà, que je ne sens pas la vibe une fois encore, totalement. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant, totalement. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Pas du tout. Jamais, jamais. Enfin, jamais. Une fois sur dix, ça m'arrive, mais c'est tout. Et ça, c'est un des points de ma personnalité qui m'agace. J'aimerais vraiment être quelqu'un de sociable. C'est limite un rêve, vous voyez. Mais non, je ne le suis pas. Et ça, c'est un truc qui, je pense, ne changera jamais, malheureusement. C'est trop ancré dans ma personnalité. Et bah voilà, j'ai eu comme d'habitude les résultats. Pas de surprise. Votre type de personnalité est médiateur. INFPA. Du coup, INFPA, ça correspond à ça. Donc, c'est par rapport aux initiales anglaises. Donc, si ce n'est pas pareil, c'est normal. I, c'est si vous êtes une personne plutôt introvertie ou extravertie. Donc, moi, on peut voir que je suis introvertie à 67%. N, c'est par rapport à où vous puisez votre énergie. Plutôt de vos observations ou de votre intuition. Mon moteur à moi, c'est à 84% mon intuition. Le F, c'est par rapport à votre nature, votre manière de fonctionner. Est-ce que vous fonctionnez plutôt de manière cérébrale, donc par la pensée, ou plutôt de manière émotionnelle par les sentiments ? Moi, on peut voir que je fonctionne à 75% par les sentiments. Le P, je ne sais pas si je comprends bien, mais je pense, c'est est-ce que par rapport aux gens, vous êtes plutôt tout de suite dans le jugement ? Voilà, vous avez tout de suite une idée. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un de plus observateur ? Voilà, vous aimez, fouillez un peu les personnes, entre guillemets. On peut voir que je suis prospecte à 76%. La dernière lettre complémentaire, donc c'est A ou I, c'est selon si vous avez une identité affirmée, assurée, ou plutôt prudente. On peut voir que j'ai une personnalité assurée à 57%. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4% de la population, on n'est pas beaucoup vous voyez, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens de ce type de personnalité. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux, avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressentiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. Comme ils font partie des diplomates, les médiateurs se laissent guider par leurs principes, plutôt que par la logique comme les analystes, que par l'excitation pour les explorateurs, ou que par le sens pratique pour les sentinelles. Les gens qui partagent le type de personnalité médiateur sont fiers de cette qualité, et à juste titre, mais tout le monde ne comprend pas la motivation qui se cache derrière ces sentiments, et cela peut mener à l'isolation. Dans les meilleurs moments, ces qualités permettent aux médiateurs de communiquer en profondeur avec les autres, à parler facilement en métaphore et en parabole, et à comprendre et à créer des symboles leur permettant de partager leurs idées. C'est vrai que je me suis toujours sentie plus à l'aise à m'exprimer à travers, pas avec les paroles, mais plutôt... C'est pour ça qu'en fait j'écris, tout simplement que je compose des chansons, que j'essaie d'écrire un roman, que j'aime beaucoup la musique et les arts, c'est parce que pour moi c'est plus simple de communiquer à travers tous ces dés-là que par la parole, justement. La force de ce style de communication intuitive se prête bien aux travaux créatifs, et du coup, beaucoup de médiateurs célèbres sont poètes, écrivains et acteurs, ça n'a rien de surprenant. Il est important pour les médiateurs de se comprendre eux-mêmes et de comprendre quelle place ils occupent dans le monde. Ils explorent ces idées en se projetant dans leur travail. Ils révèlent leur beauté et leurs secrets par l'intermédiaire de métaphores ou de personnages de fiction. Mais c'est totalement ça. À la différence de leurs cousins extravertis, les médiateurs ne concentrent leurs attentions que sur quelques gens. S'ils se dispersent, ils gaspillent leur énergie et se retrouvent même désespérés et bouleversés par tout le mal qu'ils ne peuvent pas éradiquer du monde. C'est tellement vrai ça. Si on ne les surveille pas, les médiateurs peuvent se perdre, peuvent se mettre à perdre contact, à se retirer en mode ermite et leurs amis ou leurs conjoints peuvent avoir besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour les ramener dans le monde réel. Heureusement, comme les fleurs au printemps, l'affection, la créativité, l'altruisme et l'idéalisme des médiateurs reviennent toujours et les récompensent eux-mêmes et ceux qu'ils aiment, peut-être pas avec la logique et de l'utilité, mais avec une vision du monde qui inspire la compassion, la beauté et la bonté où qu'ils aillent. En dessous, vous avez une partie que j'adore, c'est les gens célèbres qui ont le même type de personnalité que vous. Je referai une vidéo un jour là-dessus parce que j'ai trouvé un site qui vous permet de chercher en fait une oeuvre de fiction et en fait tous les personnages de l'oeuvre sont catégorisés par type de personnalité et j'avais trouvé ça tellement cool. Il faut que je vous partage ça, ça va être trop rigolo. J'ai la même personnalité, potentiellement d'après le test évidemment, que William Shakespeare, Tolkien, la chanteuse Bjork, Johnny Depp, Julia Roberts, la classe ! Tom Hiddleston, le kichou ! Non mais j'aime trop cet acteur en plus, c'est vrai qu'il a l'air adorable comme tout. Alicia Keys, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, Anne des Pignons Verts, mais oui c'est vrai, j'ai la même personnalité qu'Anne des Pignons Verts, mais c'est tellement vrai en plus, je sais pas si vous connaissez mais... Je le sais que cette fille c'est moi, je le sais, Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, Sybille dans D'Antoine Abbey, alors j'aimais beaucoup Sybille, je sais plus si c'était ma préférée ou pas, je crois que c'était Edith ma préférée, mais ouais, Sybille c'était vraiment une fille, elle est géniale Sybille, enfin voilà quoi. Constantin Levin dans Anna Karenine, ça me donne envie de lire cette oeuvre, juste pour voir si c'est vrai ou pas. Vous pouvez voir que vous avez une partie en dessous, donc Trends and Witness, qui veut dire force et faiblesse, en fait vous avez tout un éventail de choses à lire sur votre type de personnalité, vous avez le sommaire à gauche, donc vous avez force et faiblesse, dans les relations romantiques, dans vos sens de l'amitié, les relations parentales, la carrière, il faut savoir que c'est en anglais, donc soit vous lisez l'anglais, soit vous faites clic droit si vous avez Google Chrome, et vous faites traduire en français, voilà. Du coup j'espère que ça vous a plu la vidéo, moi j'aime tellement ce test, il m'a vraiment changé ma vie. Vous pouvez rechercher sur internet votre personnalité, c'est pas le seul site qui existe, et c'est pas, vous pouvez avoir d'autres infos quoi, si je tape NFPA, vous aurez plein de résultats, si vous voulez approfondir vos recherches. Après vous avez d'autres ressources hyper complètes, mais qui sont payantes, alors j'ai jamais testé, peut-être un jour, mais pour l'instant j'ai pas envie de payer. Alors après évidemment, mais c'est comme tout, que ce soit pour la tige de métier, ou pour celle de personnalité, c'est pas à prendre pour acquis forcément à 100%. Il y a une vidéo YouTube, INFP ne faites plus d'erreur de jugement. Le type de personnalité des mecs, ils sont où les INFP hommes ? Ah ils sont là, tout en bas en gris. Il y en a pas beaucoup, hein ? Est-ce que c'est vraiment l'image que vous faites des INFP ? Eh ben vous avez tout à fait raison. Carrière possible, artiste, éditeur, musicien, politique, personnalité politique, prof, écrivain. Kurt Coben était aussi INFP, et a priori John Lennon et Vincent Van Gogh aussi. Voilà, petite info du jour. Mais même l'image, elle correspond tellement à moi en fait. C'est un truc de ouf. Genre moi dans une forêt, avec des oiseaux, des fleurs, et une couronne dans les cheveux. Vous pouvez pas faire mieux en fait. Après sur d'autres sites, vous verrez que vous avez des types de personnalités qui sont compatibles avec la vôtre, un peu comme les signes du Zodiac en fait. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir avec quelle personnalité vous pouvez vous entendre ou pas du tout justement, allez-y. Ah, Pokémon ! Vas-y, je suis qui ? Ah, je suis l'espèce de chou en bas, là, à côté de Bull Bizarre. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bah, pas très flatteur. Je sais pas mon Pokémon préféré. Oh, fais voir, je suis quel mec Disney ? Ça m'intéresse. Je suis... Y'a pas de mec Disney ? Ah, Quasimodo, INFP. J'avoue. Et en princesse Disney, je suis belle. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Bon, bah, ce sera déjà tout pour cette vidéo. Je pense que ça suffit. Et j'espère que ça vous a plu, diverti et que vous avez découvert un test. Enfin, peut-être que vous le connaissiez déjà, mais du coup, n'hésitez pas à me dire quel est vous votre type de personnalité ? Est-ce que du coup, vous aviez eu bon pour votre prédiction de la famille à laquelle j'étais ? Dites-moi aussi. Allez, bref, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501